Bonjour, 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 1er octobre 2021, journée 7, c'est une journée où on va parler du roseau de la rune ingoise qui correspond au mois d'octobre, notamment le roseau, je vous le montre, la rune ingoise, on va parler de fécondité et puis nous verrons cette guidance avec l'oracle bleu et pour le côté amoureux, fécond, je le souhaite avec mon oracle smoothie in love, voilà, alors on va commencer, je vais vous parler donc de ce roseau, ce très beau roseau qu'il a, de ce très bel oracle des arbres, voilà, j'avais fait une vidéo de présentation là-dessus, voilà, c'est l'idée de commencement, de partir en voyage, peut-être de rencontres nouvelles, de bouleversements, oui, on pourrait dire que bien, êtes-vous fin prêt à partir en voyage, allez-vous commencer votre voyage, on est aussi dans de l'éphémère comme dans l'essentiel, c'est-à-dire que tout est important, chaque instant va être important, chaque rencontre va être importante, c'est une idée de direction, voilà, quelle est la direction que vous voulez entreprendre en ce mois d'octobre, voilà, c'est un petit peu cela, alors conscient de l'immensité qui vous entoure, eh bien, il va falloir choisir votre chemin quelque part, ce que vous voulez entreprendre donc, et puis, voilà, tirer peut-être une flèche et suivre la flèche dans la direction où elle va vous mener, mais le roseau, il pousse dans l'eau, il y a une idée de fécondité que l'on a justement avec la rune ingoise, cette rune, cette rune ingoise, c'est la fécondité, c'est la rune qui correspond aux amoureux dans le tarot de Marseille, il y a l'idée que, bon, on retrouve la fécondité, notamment sur le plan affectif, on en parlera bien sûr après avec Moussi et l'or, on fera un tirage, il y a une idée que les orages s'éloignent, on revient, vous voyez, on a comme un cadre, une famille, on devient fécond, on est dans son centre, c'est le temps aussi, comment pourrais-je dire, une fois que la gestion a été terminée, vous voyez, de quelque chose qui va venir, qui va arriver avec tous vos efforts, avec ce que vous avez entrepris, c'est un peu comme une naissance de votre projet, de votre enfant, pourquoi pas, c'est peut-être une naissance au plan familial, un projet au plan familial, un projet au plan professionnel, il y a une idée de repli sur soi, vous voyez, repli sur soi, dans ses eaux fécondes, notamment on l'a vu avec ce roseau, pour ensuite entreprendre ce voyage dont j'ai parlé, ce nouvel élan, matérialiser cette gestation, donc c'est une idée de revenir à soi, plonger dans ses eaux, comme avec le roseau, pour après grandir, s'élever, débloquer des situations, donc c'est revenir à son centre pour après développer son soi, vous voyez, c'est rassembler tous les éléments créateurs que l'on a à soi, voilà, que l'on a en soi, et je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment très 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 beau, alors je vais voir, avec l'oracle bleu, un petit peu, on va voir cela, on va voir de ce dont il s'agit, avec cet oracle bleu, je vais peut-être mettre les cartes là, j'espère que vous les voyez, voilà, toujours dans cette idée, eh bien, de fécondité, on va voir un petit peu ce dont il s'agit, et puis voilà, il y a Vanille qui est là, voilà, Vanille est de plus en plus de retour à la maison, alors je suis bien heureuse, voilà, voilà, et puis là, elle s'installe à côté, voilà, elle reprend un peu ses habitudes d'avant, vous voyez, elle commence à assister au tirage quotidien, voilà, voilà, elle est très inspirée, je la vois très inspirée, voilà, alors on y va avec cet oracle bleu, qu'est-ce que j'en pense Vanille, pour cette journée ? Oh là là, hop, je les prends les cartes, elles se sont retournées, l'initier le temple, eh bien, ça correspond très bien à la haïmoise, l'initier le temple, vraiment, ça correspond très très bien, c'est votre temple intérieur, où vous allez trouver donc, quelque part, cette maturité, cette initiation pour développer, eh bien, maintenant, après une grande gestation, dans ce temple intérieur, eh bien, vous allez devenir l'initié, c'est cela, vous allez apprendre des choses, vous allez grandir, alors bien sûr, je vais quand même tirer les cartes, et puis, on les verra ensuite, mais il y a déjà cette idée qui correspond bien, alors là, bon, je les prends pas, parce que là, elles ont sauté, on va essayer quand même de faire autrement, parce que là, tout sort, ça, c'est pas mieux, voilà, allez, on va, on va, nous allons donc battre les cartes pour cette journée du 1er octobre, une journée 7, alors bien sûr, ça correspond aussi à cette idée d'initiation, puisque le 7, c'est le nombre parfait, c'est l'élévation, c'est l'élévation des plans supérieurs, ça concerne la méditation, ça concerne l'apprentissage, la prise de conscience, voilà, on est dans, on est dans cette idée, eh bien, de, voilà, de chercher quelque chose, de plus élever, d'être plus conscient, allez, on va prendre les cartes, comme ça, donc, on a cette idée, donc, qui revient à son centre, ce temple, ça pourrait être cette reniouasse, ce centre se replie sur soi pour chercher à maturer encore ses projets, à continuer à avancer dans ses projets, et puis, on a, on devient un initié, on a appris, on est prêt à se lancer, maintenant, montrer ce que l'on est, ce que l'on veut faire, apprendre ce chemin, partir en voyage, dans son voyage que l'on a bien préparé en soi, hein, la maison, hein, alors, est-ce que ça concerne la maison, on va voir tout cela, hein, des projets pour la maison, des projets au plan familial, hein, puisqu'on en a parlé, les autres, alors, ça veut dire que là, bon, il y a affaire avec les autres, avec le monde, avec de nombreuses personnes, peut-être, vous êtes en relation par votre travail aussi, avec de nombreuses personnes, hein, les autres sont importants pour vous, vous allez aller vers les autres, vous allez faire quelque chose, vous avez un projet pour le monde, beaucoup de communication, l'automne, hein, voilà, on est bien dans cette période automnale, hein, voilà, dans ce mois d'octobre, avec l'automne, hein, ça peut être aussi une période de trois mois, ça peut correspondre à un signe d'automne, le monde effondré, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir de grands bouleversements pour, pour, vous avez à avoir l'impression que tout s'effondre, mais c'est parce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va émerger du plus profond de vous, le conquérant, hein, reste-vous ce conquérant ou pensez-vous à une personne qui pourrait être ce conquérant, voilà, hein, et on va voir tout cela, hein, on va voir tout cela, je prends encore une carte, l'été, voilà, beaucoup d'énergie, hein, l'été, c'est aussi le voyage, hein, l'énergie, voilà, alors on va voir tout cela, donc, on va en parler, hein, dont j'ai parlé, eh bien, de, de cet initié, là, est-ce vous ce conquérant qui allait partir à la conquête dans, dans vos projets, dans un nouveau voyage, une fois que vous aurez, eh bien, fait votre chemin initiatique, ou cette construction à l'intérieur de vous, eh bien, de construire quelque chose de nouveau, un projet quel qu'il soit, hein, ça peut être sur n'importe quel plan, hein, n'oubliez pas que, on est avec une oise dans l'idée de, euh, on l'a vu, de, de nouvelles positives, de quelque chose de nouveau qui va se faire au plan professionnel ou familial, hein, et il y a, avec cette, cette, cette idée aussi de temple et d'initié, je vous avais dit aussi cette idée d'enseignement, d'apprentissage, peut-être êtes-vous un initié aussi qui apprenez, ou vous apprenez auprès d'un initié, c'est-à-dire vous apprenez quelque chose de nouveau, alors ça peut être sur le plan énergétique, vous êtes en train d'apprendre, euh, je sais pas, vous faites une formation, hein, de toute façon, il y a peut-être aussi un initié qui vous apprend, hein, quelqu'un, quelqu'un qui vous enseigne, un professeur, pourquoi pas, on est aussi dans l'idée, euh, peut-être certains de vous êtes avec les autres en position de donner des conférences, de vous ouvrir aux autres des conférences aussi pour, sur internet, pourquoi pas, vous avez une chaîne, vous faites des conférences, vous, vous, vous abordez certains sujets, hein, spirituels, pourquoi pas, certains sujets, euh, sur le bien-être, certains sujets sur, euh, voilà, la santé, les soins, tout ça, vous voyez, il y a de toute en rapport avec les autres, hein, alors est-ce parce que, euh, Inwas pourrait dire que vous avez bien travaillé votre sujet pour pouvoir après le porter aux autres, hein, en parler sur Youtube, en parler, euh, lors de conférences, hein, il y a tout cela qui, qui, qui est dit, hein, alors, bon, je trouve que c'est, ça correspond très bien, vous êtes dans, dans une idée de, euh, de supériorité, je pourrais dire, avec ce, avec ce conquérant, c'est, vous êtes peut-être un grade élevé dans votre initiation aussi pour certains, ou vous connaissez quelqu'un qui vous apprend, qui est quand même quelqu'un d'important, en tout cas qui a une grande connaissance, hein, dans ce que vous voulez apprendre, hein, ce conquérant, ça pourrait être aussi un militaire, hein, quelqu'un qui a une position très importante, euh, voilà, dans les armes, hein, alors un militaire, voilà, c'est une personne à laquelle vous pensez, hein, quelqu'un de haut gradé, c'est fort possible, qui a une grande connaissance également, et il y a, voilà, on continue, donc il y a, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui a été initié en amont, alors, on, je reviens, donc, où est-ce vous qui faites un apprentissage, où est-ce vous qui apprenez aux autres, hein, voilà, alors, le temple, eh bien, c'est cette idée de Iwaz, on en a parlé, le temple, c'est donc l'idée, euh, comme on l'a vu, de, de, d'avoir préparé, d'avoir maturé ce que l'on veut porter aux autres, si c'est vous également, hein, qui êtes dans, dans cette idée de donner aux autres, euh, il y a, euh, comment pourrais-je dire, donc il y a une idée d'initiation, de conquête aussi, d'aller à la conquête de quelque chose de nouveau, puisqu'on l'a vu, euh, vous allez partir en voyage avec ce roseau, vous avez préparé les choses, vous êtes dans une nouvelle, euh, un nouveau voyage dans une, dans une, dans une, dans une, comment pourrais-je dire, un nouveau cycle, oui, un nouveau cycle, après, ben, c'est comme un accouchement, c'est-à-dire, vous avez préparé un projet, vous avez quelque chose, peut-être c'est un accouchement, justement, vous avez, vous avez, vous êtes prêt à terme pour accoucher de votre enfant, mais aussi à terme pour accoucher de votre, de votre projet, toujours dans cette idée de fécondité du roseau, voyez, de cet eau, alors il y a beaucoup d'émotionnel, bien sûr, de choses qui se sont préparées, il y a aussi l'idée maintenant, vous allez vous lancer dans le monde avec cette carte des autres qui est là, il ne faut pas avoir peur, vous avez cet esprit de conquérant, on pourrait dire aussi, hein, alors c'est formidable parce que vous avez aussi, euh, ce côté initiatique intériorisé, mais c'est aussi ce côté extériorisé maintenant, qui va vous permettre de porter au monde, justement, tout ce que vous avez appris, ou simplement, eh bien, vous allez vous-même dans le monde pour apprendre des choses, voyez, aller à l'extérieur, maintenant c'est le moment de partir pour apprendre, hein, alors la maison, on peut penser qu'il y a quand même des choses qui se passent sur le plan familial, alors est-ce qu'il y a des bouleversements des choses qui se passent sur le plan familial ? Peut-être, euh, peut-être avez-vous envie de déménager, pourquoi pas, d'habiter dans un autre lieu, c'est fort possible également, cette idée de partir plus loin, de partir ailleurs, voyez, euh, il y a une idée, euh, peut-être pour certains avec la maison effondrée, la maison, le monde effondré, la maison, peut-être allez-vous, euh, pourquoi pas, euh, aller habiter dans une maison ancienne où il va y avoir des travaux, hein, euh, parce qu'il y a aussi l'idée de partir aussi avec les murs effondrés dans, peut-être aller visiter un lieu où il y a, euh, touristique, où il y a des vieilles pierres, voyez, au plan archéologique, voyez, euh, mais il y a aussi l'idée de rénover votre maison, hein, euh, de faire des travaux, de transformer, de faire la décoration, pourquoi pas, mais c'est surtout peut-être plus dans le, dans le, dans le fait de fondation, de délever des murs, euh, mais il y a toujours l'idée de vieilles pierres, voilà, de rénovation, euh, on est là quand même dans l'idée avec cette maison qu'il peut y avoir aussi des changements importants, donc comme je l'ai dit, un déménagement, mais il peut y avoir aussi des changements structurels au niveau conscient, euh, de votre place, je pourrais dire, au sein de votre famille, de votre maison, parce que c'est cela quand même à la maison, hein, euh, donc il y a quand même des remises en question, hein, euh, alors peut-être ces remises en question, euh, en vous-même, vont vous amener à engager, pour votre famille, eh bien, bien sûr, j'espère, consultation, d'aller vivre ailleurs, parce que vous ne vous êtes, vous ne vous plaisez plus où vous êtes, même peut-être au plan de vibration, pourquoi pas, hein, vous sentez qu'au plan énergétique, vous n'êtes pas bien, et peut-être vous allez, eh bien, aller ailleurs, alors, construire une maison, euh, non, plutôt rebâtir une maison, ou construire sur du, dans un endroit aussi qui est très important au plan énergétique, moi je vois ces vieilles pierres, ça peut-être un endroit que vous sentez où il y a des vieilles pierres, oui, peut-être, un lieu qui vous correspond mieux au plan énergétique, qui correspond mieux peut-être aussi à votre évolution, à ce que vous voulez faire maintenant, alors les autres, eh bien, voilà, c'est le contact avec les autres, c'est le monde, c'est aussi votre travail peut-être qui va vous, qui va vous permettre aussi, dans votre progression, votre élévation sur ce que vous avez appris peut-être, ou ce que vous enseignez déjà, eh bien, vous êtes en communication avec les autres, vous apprenez aux autres, vous portez votre science quelque part, hein, il y a aussi l'idée, encore une fois, d'apprentissage, ça peut être l'apprentissage sur la spiritualité, de religion, de différente de la vôtre, vous êtes peut-être en étude philosophique, théosophique, pourquoi pas, vous voyez, il y a l'idée aussi d'apprendre des langues étrangères, peut-être aussi pour certains, ou au moins une langue étrangère, vous voyez, il y a cette idée de vouloir aussi connaître ce qui est à l'extérieur, ailleurs, loin, vous voyez, et on est beaucoup dans les métiers de la communication avec une oise, et peut-être vous communiquez sur les zones d'internet, là, et il y a beaucoup de communication, et pour certains, il y a aussi l'idée, peut-être, vous êtes dans le monde de l'édition, où vous avez écrit un livre que vous allez faire éditer, que vous voulez faire éditer, dans le monde du spectacle aussi, oui, je sais ma chérie, tu veux sortir ? Vous voyez, il y a tout cela, donc il y a quand même quelque chose d'extériorisation par rapport à tout ce que vous avez appris, maintenant, vous allez porter cela au monde, vous allez vers le monde, il y a vraiment du mouvement de son centre à l'extérieur, vous voyez, vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui est là, et cela, et bien, c'est vous, c'est un aboutissement, quelque part, à tout ce que vous avez appris, et cette carte de l'automne, et bien, parle bien sûr de cette période, elle parle bien sûr de ce moment, de ce moment automne, l'automne, oui, il y a les feuilles qui tombent peut-être, mais il y a aussi l'idée de récolte, l'automne ravive les comportements amoureux, on en parlera, j'espère, avec ce moussine-là, il y a cette idée aussi de raviver la flamme, mais c'est aussi l'automne, le moment où on récolte, et le moment où on commence à engranger, à faire des économies pour la suite, pour passer l'hiver, donc il y a cette idée aussi de gestion, on avait parlé de gestation, là on est plutôt dans la gestion, et il y a l'idée aussi qu'au plan familial, avec l'automne et la maison, s'il y a des, si vous sentez qu'au plan familial, votre couple, sur le plan affectif, ou simplement même si vous n'êtes pas en couple, vraiment, mais la personne avec laquelle vous voulez construire peut-être quelque chose, et bien c'est le moment de ranimer la flamme, et on sait très bien qu'il y a ce feu de Kénas, dont j'ai parlé beaucoup dans la vidéo d'automne pour les signes astrologiques, ce feu-là de Kénas a ravivé aussi la flamme pour le porter dans cet automne, dans cet automne qui est là où, oui, Vanille, Vanille se manifeste, donc il y a vraiment cette idée de, alors ça peut être aussi bien sûr une période de trois mois, peut-être que vous êtes en train de préparer cela depuis trois mois, parce qu'il y a quand même l'été qui est là, et de l'été à l'automne, et bien on passe de l'été à l'automne, donc il y a cette idée quand même de période aussi, c'est un projet peut-être qui est mature, ou qui a maturé, qui est en gestation depuis l'été, et qui va se donner en automne, voilà, il y a cette idée de trois mois, de période de trois mois, tout simplement peut-être vous êtes en train de préparer, de toute façon il y a un changement de cycle qui est là, donc on peut parler donc de choses vraiment qui aussi avec ce monde effondré là, de bouleversements importants qui va se passer, mais des bouleversements que vous avez sans doute initiés également, il y a bien sûr des choses qui peuvent arriver, des bouleversements importants, on a l'idée de, avec ce roseau, bon peut-être d'ordre qui doit être installé, voyez avec ce roseau, d'ordre qui doit être installé, voilà, parce que votre vie vous semble chaotique aussi, il y a cette idée que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, ou de changer votre façon d'avancer, et voilà, il y a une idée quand même de bouleversement, alors bien sûr quand on est avec ce monde effondré, on est un peu dans l'idée de fatalité, il faut repartir à zéro, vous le sentez bien, vous avez d'ailleurs préparé tout cela, de repartir à zéro, et puis maintenant, et bien vous allez vous lancer, même si parfois, et bien ce n'est pas facile, il y a l'idée de tirer aussi des leçons sur tout ce que vous avez fait, vous avez travaillé un autre schéma, c'est peut-être le moment de vous lancer, et peut-être les bouleversements vont être plus rapides que ce que vous pensez, ou des fois on veut que les choses changent, et puis quand elles arrivent c'est plus compliqué, et bien voilà, les bouleversements sont là, quels qu'ils soient. Alors, il ne faut pas avoir peur, vous avez cet esprit de conquête, même s'il y a des retards, parce qu'avec le monde effondré, il peut y avoir des retards, mais ne perdez pas l'espoir, hein, Vanille, oui, Vanille, tiens là, oui je sais, bon coucou, tu me fais des clins d'œil, voilà, alors s'il y a des obstacles, des retards avec ce monde effondré, et bien parfois aussi il y a l'idée, je vois la maison, là le monde effondré, peut-être vous voulez déménager, vous êtes, vous avez acheté une maison, et puis vous avez fait des travaux, ou vous avez pris une entreprise pour faire des travaux, et puis vous pensiez déménager maintenant à la rentrée, et puis voilà, il y a des retards, ça ne se passe pas, alors vous êtes, vous pestez un peu, parce que bon, ou les travaux n'en finissent pas, ou vous avez des folies de grandeur, et puis vous n'avez pas l'argent pour mettre peut-être le robinet, comme vous voulez, dans la salle d'eau, etc, etc, voyez, donc faites attention à vos dépenses, prenez soin de vos dépenses, n'allez pas non plus vous vous engagez dans des dépenses que vous ne pourriez pas assumer, et cela vous mettrez vraiment dans une période vraiment de déstabilisation. Alors bien l'été, le conquérant, il y a quand même beaucoup d'énergie dans ces deux cartes, le conquérant, il y a cette idée donc de, vraiment de, c'est intéressant parce que ce conquérant aussi, avec le temple, il y a cette idée aussi, je parlais d'un militaire, peut-être êtes-vous pompier, et êtes-vous un pompier qui n'avait plus de travail, votre monde s'est effondré, maintenant il va falloir restructurer cela, trouver un autre travail aussi, peut-être aussi, je pense aux pompiers, les pompiers, mais il y a aussi cette idée peut-être d'apprendre, de faire une formation pour être aussi dans un métier de l'ordre, les forces de l'ordre, c'est possible aussi, parce qu'il y a une idée de militarisation dans tout ça quand même, cet homme, on voit que c'est un militaire, et avec les autres, vous voyez, peut-être que vous êtes en apprentissage, vous allez faire votre service militaire, enfin entre guillemets, parce que ça n'existe plus vraiment le service militaire, mais vous êtes dans l'armée, peut-être pour certains, vous allez travailler à l'étranger, vous allez, votre corps d'armée va partir à l'étranger. Voilà, vous voyez, j'ai dit beaucoup de choses, vous verrez en fonction de ce qui vous anime et de ce qui vous correspond, mais il y a vraiment une idée de partir à la conquête de votre vie, tout simplement, après des difficultés, vous allez reprendre de l'énergie, même si les choses, eh bien, sont peut-être encore difficiles, il y a cet esprit de conquête et il y a aussi cette idée, eh bien, avec ce conquérant, eh bien, peut-être vous êtes aussi quelqu'un qui apprenait un art martial, pourquoi pas, après tout, vous aimez les arts martiaux, vous êtes peut-être maître en art martial, hein, peut-être aussi, pourquoi pas, vous êtes un unitien en art martial, hein, martiaux, je ne sais pas si il faut dire en art martiaux, et puis voilà, il y a une belle énergie, il y a quelque chose qui se relance, quelque chose qui est l'intérieur de vous, qui est en expansion. Alors, on va voir maintenant, eh bien, avec Moose in Love, si vous voulez bien, sur le plan affectif, un peu, ce que l'on pourrait dire. On va prendre les cartes Moose in Love, vous savez toujours que vous pouvez me contacter si vous désirez commander Moose in Love ou vous renseigner sur Moose in Love, en ce moment, je fais cadeau les frais d'envoi, vous pouvez m'écrire à contactblogitecraspo arroba gmail.com. Alors, on va parler d'amour, on a dit, eh bien, qu'invoise, c'est aussi, sur le plan affectif, on l'a vu, eh bien, un rétablissement, un apaisement, les orages s'éloignent, on retrouve, on retrouve l'harmonie, sans doute, sur le plan, en tout cas, je vous le souhaite, sur le plan affectif. L'amour va prendre sa place avec Imoise, notamment, donc, en ce mois d'octobre, puisqu'Imoise, c'est l'octobre, et je le redis, bon, le roseau, on était dans cette fécondité d'octobre, sachant qu'on est en balance, mais qu'on va rentrer ensuite, on va rentrer ensuite dans le, dans les, dans les scorpions, hein, voilà, scorpions, scorpions, donc, il y a cette fécondité, cette intériorisation également. Alors, on va voir cela, si vous avez des projets amoureux, hein, amoureux, on va voir cette journée, un peu, comment, les énergies, hein, puisqu'on est quand même dans les énergies, hein, pour mes guidances personnalisées, bien sûr, il faut, je vous invite à me contacter, si vous le désirez, hein, je vous renseigne, voilà, pour avoir un rendez-vous privé, si vous avez des questionnements, quels qu'ils soient, amoureux ou autres, hein, travail, profession, ou autre chose, hein, voilà, vous pouvez me contacter, vous avez mon téléphone dans la vidéo, sur la vidéo, et si vous ne voulez pas me téléphoner, vous connaissez mon contact, contact-rigitte-passe-faux, arroba-gmail.com, et je vous renseignerai, mais je pense que c'est mieux par téléphone, comme ça, je vous réponds tout de suite, c'est encore mieux. Allez, on y va, dans ce 1er octobre, là, allez, on va voir un petit peu, là, les cartes, comment elles se développent avec ce Moose in Love, hein, hum, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, hop, il y a la confusion des nuages, et oui, c'est pas toujours facile, hein, voilà, hein, voilà, mais on a vu que les orages s'éloignaient, et les nuages vont s'éloigner également, hop, il y a deux cartes qui ont sauté, et une troisième, allez, il y a un carrefour de vie, on est mou, il y a de la joie, il y a de la joie, messieurs, mesdames, il y a de la joie, bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie, là, 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 par-dessus les toits, ah, vous voyez, le soleil, eh oui, il y a toujours les nuages, qui, mais le soleil, il arrive, il est là, cette énergie de se conquérant, elle est là, hein, voilà, l'homme soleil, il est là, moi, je parle d'une énergie, là, de conquête, d'avoir envie de, vraiment, de s'expandre après cette gestation, là, hein, voilà, hein, voilà, et on s'affirme, on s'affirme dans ses projets, hein, voilà, c'est ça, on s'affirme, on s'affirme, on s'est préparé, on a travaillé, on s'affirme, voilà, allez, là, on parle d'amour, hein, communication, voilà, il y a de la communication, voilà, on a envie d'apaiser les choses quelque part aussi, hein, voilà, voilà, on fait appel à ses cinq sens, on revient, on revient à, à soi, à sa complétude, les cinq sens, c'est aussi la complétude, vous voyez, hein, c'est cela, hein, on essaie une dernière carte, si vous voulez, allez, encore une, voyons ce qu'elle nous dit, régénération, elle était sortie hier en fin de tirage, la régénération, on est encore dans cette idée de régénération, donc, eh bien, on pourrait dire que, on dépasse, on dépasse les, les conflits, on a envie maintenant, euh, d'être positif, et Vanille veut rentrer, tu rentres ? Voilà, elle veut rentrer, elle veut parler d'amour, voilà, on veut être très positif, maintenant, oui, elle le dit, Vanille, elle veut être positive, oui, elle est revenue voir sa maman, adorée, voilà, voilà, elle a envie de se réconcilier avec maman, hein, voilà, qu'on est, on s'est centré, on a réfléchi, et maintenant, eh bien, c'est, on a compris, euh, la confusion d'où elle venait, pourquoi on était en plein brouillard, on a pris ses responsabilités, et maintenant, on va communiquer, alors, il y a peut-être aussi de la communication qui va arriver, qui va vous porter beaucoup de joie, peut-être à cet homme auquel vous pensez, là, ce conquérant qui va revenir à la conquête de vous-même aussi, si vous n'êtes pas en famille, en couple, vraiment, hein, ou même dans votre couple, c'est possible, il y a une idée de passer à l'action, de communiquer, il y a des choses qui vont être révélées, qui vont vous permettre de sortir de cette incertitude qui est représentée par ces nuages-là, hein, voilà les nuages, et puis maintenant, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer, hein, euh, n'oubliez pas ce carrefour de vie, bien sûr, c'est ces bouleversements, c'est ce 1er octobre, c'est, vous êtes un carrefour, là, il y a quelque chose, ce voyage, là, dont j'ai parlé avec, avec le roseau, là, vous allez entreprendre un nouveau voyage sur le plan affectif, il y a des choses qui vont se révéler par la communication, qui vont se révéler en vous-même, parce que vous avez aussi fait ce cheminement en vous, cette concentration avec Inwas, hein, cette rune, la magnifique de fécondité, et tout cela va être fécond, et vous allez engager, donc, un nouveau cycle, dans ce nouveau carrefour, beaucoup de communication en vous-même, avec vous-même, pour savoir où vous voulez aller, et il va y avoir, eh bien, je pourrais dire, euh, comment pourrais-je dire, vous allez, comment pourrais-je dire, dans ce, dans ce centrage à vous-même, vous allez faire appel à vos noces intérieures, je pourrais dire, voyez, à votre union intérieure, à vos sens, à cette perfection de vous-même, pour après pouvoir être dans l'affirmation et dans la perfection avec l'autre, parce que vous allez savoir qui vous êtes, vous allez savoir comment aborder votre relation, qu'elle existe depuis un moment où une nouvelle relation, quelqu'un que vous connaissez depuis, vous allez vous affirmer. Il y a aussi cet homme-soleil qui peut représenter, bien sûr, vous-même, dans un homme qui a cette énergie masculine, ou dans une femme également, qui reprend sa force, son énergie, qui s'affirme, et justement, qui est capable de dire je veux ou je veux pas, c'est-à-dire c'est oui ou non, hein, voilà, on est capable de dire oui, on est capable de dire non, mais non, on n'est pas influencé, parce qu'on a travaillé sur soi, on s'affirme, hein, on s'affirme pour des noces, hein, pour sourire avec l'autre, pour être heureux, pour communier, hein, parce que c'est au némo de cette fécondité que l'on a aussi, cette fécondité qu'on va apporter dans sa relation, hein, la relation va devenir féconde, plus féconde, on va aller vers quelque chose de nouveau, là, le temps de gestation est terminé, hein, et puis maintenant, eh bien, après ce repli sur soi, on va se manifester, revenir à soi-même pour aller après se développer, développer sa relation avec l'autre, il y a beaucoup de joie, on est heureux maintenant parce qu'on a fait un travail important, on a retrouvé sa propre énergie, on a trouvé sa liberté, hein, sa propre liberté, hein, voilà, c'est ça aussi, et puis, eh bien, il y a toujours cette régénération qui revient parce qu'on est heureux, parce qu'on est soi-même, on s'est régénéré aussi dans son corps, dans sa santé, qu'elle soit amoureuse, affective, mentale, psychologique, etc., etc., physique, voilà, on est en accord, corps, hein, on est, on est là, on est là, on est là, et, eh bien, on est énergique, on est, on n'est plus dans la confusion, on a retrouvé sa liberté, son autorité, on est soi-même, tout simplement, voilà, je trouve que c'est un très, très, très beau tirage, je vous remercie, à très bientôt, bye bye, excellent, 1er octobre, je vous invite, eh bien, à partager, à commenter, à mettre des pouces, à participer au concours, puisqu'on commence octobre, je vais lancer, je lance un nouveau concours, tous les inscrits, déjà, bien, participe, je les ai gardés, je les ai inscrits, ils sont dans mon petit panier, et puis, bientôt, bien, nous connaîtrons, j'espère, en tout cas, début novembre, sûrement, un gagnant, voilà, et puis, si vous désirez une consultation, je vous le redis, n'hésitez pas à me contacter, hein, et puis, voilà, bien, mettez des pouces, c'est important pour le référencement, je vous embrasse à tous, allez voir vos guidances d'octobre, vos guidances d'automne, bientôt, je vais, bien sûr, travailler sur novembre, à très bientôt, bye bye.